Salut mes Saiyajins ici comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Blavant, je viens de me créer une tendinite avec ce petit mouvement-là bien dynamique, bref, c'est une blague. J'ai réussi à transformer mon ennemi en nos meilleurs alliés. Un peu comme dans Naruto ou dans Dragon Ball, par exemple, si tu prends l'exemple de Goku, et bien Piccolo au début c'était son pire ennemi, le démon. Il l'a transformé entre guillemets en son, un de ses meilleurs alliés. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec ce que j'ai en face ici. Alors, ma caméra, je vais te raconter aujourd'hui une anecdote marrante pour moi. Il y a de là quelques années, j'ai travaillé pour une personne dans une salle de sport, un ex-employeur. Ex-employeur un petit peu malsain, un peu malhonnête. Il avait placé une caméra de surveillance, mais vraiment juste devant le bureau de l'accueil. Et nous, on devait y rester toute la journée dessus, sur ce bureau. Donc la caméra était fixée juste devant. Imagine que là, tu vois, je te parle devant ma caméra. Et bien à la place de la caméra, c'était la caméra de surveillance. On était là, fliqués toute la journée. Alors, je ne suis pas un spécialiste de droit. D'ailleurs, c'est toi que tu l'es, exprime-toi dans la barre des commentaires. Mais je sais qu'il y a quand même un article qui nous protège, nous, ceux qui travaillent, à ne pas être filmé, entre guillemets, en permanence. Je crois, il me semble. Je ne sais pas. Exprime-toi dans la barre des commentaires si tu es un spécialiste dans le droit. Eh bien, par exemple, nous, on n'avait pas d'endroit particulier pour manger. Donc, pour ceux qui souhaitaient manger le repas du midi, eh bien, tu mangeais en fait quand tu voulais. Ça peut être à 11h, ça pouvait être à 14h, ça pouvait être à midi, ça pouvait être à 10h, si tu veux. Bref. Et du coup, moi, à l'époque, je consommais encore beaucoup de repas aux alentours de midi-14h. Je mangeais et avec un caméra qui était devant moi, du coup, tu ne sais pas si on te regarde ou pas. J'ai reçu un coup de fil à ce moment-là de la part de mon ex-employeur qui me disait « Mais Alex, pourquoi est-ce que tu manges à cette heure-ci ? Il y a des gens qui peuvent arriver et qui peuvent te demander des renseignements. » Du coup, j'ai envie de te dire, tu sais, les gens, ils peuvent passer quoi ils veulent en fait. Toute la journée, le club est ouvert. Donc, moi, je disais « Oui, mais bon, quand est-ce que je mange ? » « Oui, mais tu manges quand il n'y aura personne. » Mais entre-temps, tu sais, tu ne gères pas le passage des gens. Tu sais, moi, je n'ai pas la vue de Superman, je ne peux pas voir à 360 kilomètres s'il y a des gens qui vont arriver ou pas, je n'en sais rien, tu vois. Bref, tu as compris ? Je ne pouvais pas manger tranquillement, je me sentais toujours fliqué. J'avais l'impression d'être observé parce qu'effectivement, je faisais des choses. Par exemple, je rangeais du matériel et puis on m'appelait pour me dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as rangé ça ici ? » Bref, toute la journée, c'était stressant. Du coup, la caméra, tu sais, ça devenait presque une dentise d'avoir une caméra devant sa gueule. Et aujourd'hui, c'est devenu mon meilleur allié puisque j'en vis. Regarde, tu vois, toute situation négative peut te propulser vers le haut si tu en tires juste les bénéfices d'une situation délicate. Eh bien là, j'ai continué à persévérer et aujourd'hui, je suis 100 fois plus heureux qu'avant. Je parle à ma caméra et je t'imagine à la place de la caméra. Tu vois comment je pense ? Parce qu'à l'époque, quand il y avait la caméra accrochée devant l'accueil, je pouvais presque visualiser sa tête à mon ex-employeur. Eh bien là, j'ai inversé le système. Maintenant, c'est ta tête que je vois devant ma caméra et je suis heureux. Je suis un homme heureux, épanoui. Tu peux le voir à mon visage que je ne triche pas. Là, c'est l'exemple de la caméra, le fait que j'ai inversé le système. Mais tu peux faire la même chose dans ta vie pour tout et n'importe quoi. Un événement tragique ou un événement qui n'est pas forcément très joyeux, tu peux l'inverser. Je vais donner un autre exemple. Je connaissais une amie qui avait tendance à être péjorative, très péjorative. Par exemple, elle ne voulait pas aller dans un endroit particulier parce qu'elle me disait « Ah oui, non, mais cet endroit, je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai vécu des choses tragiques dans ma vie là-bas. » Certes, c'est vrai. Et je la comprends. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi avancer dans la vie et inverser le système pour être épanoui. Je pense que si on est sur Terre, chacun d'entre nous, nous avons une raison de vivre ici. D'accord ? Nous avons un but dans la vie. Et ce n'est pas pour vivre dans le passé. Ce n'est pas pour vivre dans l'angoisse que nous sommes ici. C'est ce que je pense. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Du coup, je disais à cette personne « Ouais, mais si tu vois des choses un peu autrement, par exemple, cet événement tragique, certes, tu l'as vécu, elle est vraie. Mais si tu te battais justement pour dire « Je vais changer le cours des choses. Je vais aller au même endroit où j'ai senti des choses négatives en moi, mais je vais essayer de trouver des choses, cette fois-ci, positives pour essayer de remplacer, de substituer le mal en bien. » C'est une conception, tu as vu ? Je t'invite à essayer ça dans tout ce que tu entreprends dans la vie. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à t'exprimer dans la barre des commentaires pour me dire quels sont les événements négatifs que tu as pu subir, vivre. Des événements un peu chiants. Et qu'est-ce que tu vas changer maintenant ? Après avoir vu cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire ? Quelle action vas-tu entreprendre pour substituer le mal en bien ? J'attends tes avis dans la barre des commentaires. Si tu veux aller plus loin, si tu veux te transformer à être plus musclé, perdre du gras, etc. Tu le sais peut-être, je propose des programmes sportifs et alimentaires sur ma chaîne de 3 mois. Tout est sur mon site alexlevant.com et si tu veux plus de vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner sur ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, tu sais, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hé copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. TALALALALA